bonjour et bienvenue chez les douceurs de mylis je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette et on va réaliser ensemble une crème brûlée donc ici dans ma casserole j'ai 5 150 millilitres de lait là j'ai une bouse de vanille que je vais venir et gratter et mettre les graines dans le lait donc je récupère ici les graines j'ai ajouté également ici la gousse et je vais venir faire chauffer mon lait quelques minutes alors ici dans mon saladier je vais venir ajouter trois jaunes d'oeuf j'ajoute également 50 g de sucre semoule je vais venir fouetter les jaunes d'oeufs avec le sucre ici je vais venir faire ces 150 millilitres de crème liquide entière ensuite je vais venir donc verser le lait avec la gousse de vanille ici donc j'ai mes ramequins dans lesquels je vais faire cuire ma crème brûlée je vais venir donc verser la préparation dans les moules alors ici j'ai fait chauffer de l'eau et je vais venir donc remplir un plat au four jusqu'à hauteur de mes de mes ramequins et je vais venir donc faire cuire mes crèmes brûlées donc à 100 degrés donc une température de four 100 degrés pendant une heure de temps si mes crèmes brûlées après leur sortie du four quand vous pouvez le voir donc ma crème est très bien cuite donc là je vais les laisser refroidir à température ambiante ensuite je vais les placer au réfrigérateur pour quelques heures et avant de servir on viendra donc les saupoudrer de cassonade et les brûlées au chalumeau alors une fois que nos crèmes brûlées sont bien froides donc là on va venir les saupoudrer de cassonade on essaie d'en mettre un peu partout alors on n'hésite pas à tapoter avec la main comme ceci pour répartir la cassonade uniformément sur nos crèmes et voilà comment ça devrait être on continue de la même façon avec toutes nos crèmes et ensuite à l'aide d'un chalumeau on va venir du coup brûler nos crèmes et voici le résultat final de nos crèmes brûlées ici on arrive à la fin de notre recette j'espère que celle ci vous a plu en tout cas si vous avez aimé laissez moi un like et un commentaire et n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous si vous êtes de passage sur ma chaîne soyez les bienvenus vous pouvez vous abonner en cliquant sur le macaron qui apparaît sur votre écran et vous pouvez également activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines recettes je vous laisserai la liste des ingrédients en langue arabe et en langue française en barre d'information ainsi que les liens vers mes comptes instagram et facebook je vous souhaite un très bon appétit je vous retrouve très vite pour une nouvelle recette merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de maïs et à très bientôt chez les douceurs de maïs